7 recommandations pour abaisser le mauvais cholestérol, LDL, et augmenter le bon, HDL Le cholestérol est une molécule de graisse nécessaire pour toute espèce animale et en particulier pour l'espèce humaine. Cependant, en fonction de sa densité, il peut avoir des effets négatifs sur l'organisme. Dans cet article, nous expliquons comment réduire les niveaux de mauvais cholestérol et augmenter le bon cholestérol. Le cholestérol est une molécule de graisse nécessaire pour toute espèce animale et, en particulier pour l'espèce humaine. Cette molécule fait partie de toutes les cellules, à la fois dans leur membrane et dans leur structure, et est importante car elle permet l'homogénéité à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. C'est aussi la clé de la division et de la reproduction de ceux-ci. En outre, il agit comme une base pour la formation d'hormones stéroïdes produites par les glandes endocrines. Des exemples sont la cortisone, les hormones sexuelles telles que la testostérone ou l'oestrogène. Assimilation dans le corps Toutes les cellules du corps ont le mécanisme métabolique permettant la création de cholestérol. Cependant, le corps préfère l'obtenir par des moyens moins exigeants tels que celui fourni par l'alimentation. Cependant, l'organisme humain ne peut pas désintégrer ces molécules. En fait, la seule façon de les éliminer réside dans le foie, grâce à la bile. Les acides biliaires dissolvent les graisses qui sont consommées par voie alimentaire afin que notre organisme puisse mieux les absorber. D'autre part, il existe certains cas dans lesquels le cholestérol peut causer des problèmes de santé, généralement lorsque les niveaux considérés comme normaux sont dépassés. Alors que le cholestérol se déplace dans le sang, des excès se déposent dans les parois des artères et, avec le temps, une certaine couche de graisse les obstrue et les recouvre, même. Pour cette raison, si les artères qui alimentent le cœur sont occluses, un infarctus du myocarde survient, avec des risques mortels. En conclusion, les molécules de graisse peuvent générer à la fois des effets positifs et négatifs sur le corps. Bon cholestérol ou mauvais cholestérol ? Comme nous l'avons mentionné précédemment, il n'existe qu'un seul type de molécule de cholestérol. Le cholestérol se trouve uniquement dans les aliments d'origine animale, par exemple, le veau, le porc, le poulet, le poisson, l'agneau, les fruits de mer, etc. La concentration dépendra du type de source ou d'animal. Cependant, la classification entre bien et mal dépend de sa localisation et de la densité des particules. Le cholestérol est une graisse et les graisses, pour circuler dans le sang, sont enveloppées dans des protéines et des lipides. Le cholestérol se loge dans ces petites sphères, appelées lipoprotéines, ainsi que les protéines et les triglycérides. C'est ainsi qu'ils se déplacent dans le sang. De ce fait, les lipoprotéines peuvent être classées en fonction de la quantité de ces substances. Les moins denses, l'hypoprotéine VLDL à très faible densité, c'est-à-dire avec des graisses et des triglycérides plus élevées. La faible densité, LDL, low density lipoproteins, riche en graisses qui transportent les trois quarts de cholestérol dans le sang. Ceux de haute densité, HDL, high density lipoproteins, riches en protéines et en cholestérol. Le mauvais cholestérol, LDL. Ces particules connues sous le nom de LDL, transportent la plus grande partie du cholestérol du foie vers les tissus à travers le sang. Lorsqu'il y a un excès, il se dépose dans les artères et peut causer des problèmes de santé. Cette condition est liée à de fortes probabilités de souffrir d'une crise cardiaque. Pour cette raison, ce type de lipoprotéine est considéré comme étant le mauvais cholestérol. Le bon cholestérol, HDL. Les lipoprotéines de haute densité, HDL, transfèrent le cholestérol dans le foie pour l'éliminer du corps. En d'autres termes, ils favorisent l'élimination de ces molécules de la paroi artérielle. Avoir des niveaux élevés est bénéfique car cela protège de la maladie. Pour cette raison, il est considéré comme étant le bon cholestérol. Les symptômes du cholestérol Bien que notre corps produise certaines alertes en guise de mécanisme de défense contre l'agression, l'hypercholestérolémie ne produit aucun symptôme, mais progresse silencieusement. En fait, vous pouvez avoir des niveaux très élevés et ne présenter aucun symptôme. Cependant, lorsqu'il y a un problème avec des niveaux élevés tardifs, des symptômes de maladies artérielles, d'infarctus de la myocarde, de thrombose cérébrale, d'angine de poitrine, de difficultés à bouger et même à parler se produisent habituellement. Comment réduire le taux de cholestérol LDL et augmenter le HDL ? Comme nous l'avons déjà vu, sans le cholestérol, le corps ne pourrait pas fonctionner correctement. Cependant, avoir des niveaux élevés de molécules de LDL pourrait être mortel au fil des ans. Pour cette raison, nous partageons 7 mesures qui vous aideront à diminuer les niveaux élevés de LDL et augmenter la quantité de molécules HDL. 1. Changer de style de vie Vous pouvez éviter les risques connexes si vous suivez un mode de vie sain. Par exemple une alimentation saine pauvre en graisse saturée, la pratique d'une activité physique, le maintien d'un poids normal, un non-tabagisme, etc. 2. Inclure les graisses insaturées dans l'alimentation Ces gras sains comprennent des aliments tels que l'huile d'olive, les noix, les huiles de graines, le poisson, bleu, sardine, saumon, et certains aliments végétaux tels que les noix ou les graines. 3. Consommer des produits végétaux Les aliments d'origine végétale tels que les fruits, les légumes ou les légumineuses sont extrêmement faibles en graisses ou en graisses insaturées, et par conséquent, ne contiennent pas de cholestérol. En outre, les légumes contiennent des quantités importantes de stérole, qui aident à réduire les niveaux de molécules de graisses dans le sang. De ce fait, il a été observé qu'une alimentation riche en légumes est associée à une meilleure santé globale. 4. Maintenir un poids sain Il est important de maintenir un poids adéquat puisque l'obésité est un facteur qui en aggrave l'impact. Si vous prenez du poids, il est très probable que le taux de cholestérol augmente également. 5. Faire de l'exercice La vie sédentaire peut déclencher des niveaux de cholestérol. Cependant, avoir une activité physique régulière peut aider à réduire augmenter le bon cholestérol. 6. Réduire la consommation d'alcool Comme on le sait, trop d'alcool peut endommager le cœur et affecter le foie. Le foie, comme nous le disions au début de cet article, participe activement à l'élimination du cholestérol. Par conséquent, veillez à votre consommation d'alcool et buvez avec modération. 7. Limiter les graisses saturées Les aliments tels que les œufs, les produits laitiers, le beurre, les saucisses ou les viandes sont nécessaires dans une alimentation équilibrée. Cependant, nous devons surveiller leur consommation et veiller à ce qu'ils ne contiennent pas d'acide gras trans car ils augmentent les niveaux de molécules de graisse. De cette façon, vous éviterez de consommer des produits à haute valeur calorique et riches en sel ou en sucre. D'autre part, les aliments riches en graisses saturées, en cholestérol ou en sel sont totalement déconseillés. Parmi eux se distinguent les pâtisseries, les aliments frits, le chocolat et les boissons gazeuses. Comme vous le voyez, le cholestérol est de la plus haute importance dans le processus de développement humain et fondamental pour maintenir l'équilibre. Êtes-vous prêt à mener une vie saine? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada